Bienvenue sur le French Podcast, le podcast pour celles et ceux qui, comme toi, apprennent le français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du club de français 100% en ligne, le French Club. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un nouveau format de podcast avec des conversations en français. C'est-à-dire que je vais inviter à chaque fois des personnes pour discuter en français. Ma première invitée s'appelle Yasmine, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Une vie frallemande parce que, justement, Yasmine est une Allemande qui habite en France, qui habite à Paris et son histoire est super intéressante. Et comme toujours, sur le club de français en ligne, je vais te laisser la transcription intégrale du podcast avec la liste de vocabulaire et toutes les définitions, avec les activités interactives pour que tu puisses travailler ta compréhension orale de façon amusante à partir de ce podcast. Salut, Yasmine, comment tu vas ? Salut, très bien ! Est-ce que tu peux te présenter à la communauté du French Club pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Oui, bien sûr ! Du coup, je m'appelle Yasmine, j'ai 31 ans et j'habite à Paris depuis quelques années. Au total, ça fait 6 ans que j'habite en France et j'ai vécu un peu entre Lyon et Paris. Et même avant ça, j'étais déjà en France pour des stages et en Erasmus, notamment à Strasbourg et à Brest. Du coup, j'ai pas mal bougé en France. Et depuis 2018, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Une vie frallemande. Et à part de ça, je travaille en tant que rédactrice web et professeure d'allemand. Très bien ! Donc, vous l'avez compris, Yasmine est allemande, elle habite à Paris. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne YouTube qui s'appelle Une vie frallemande ? Alors, pourquoi frallemande ? Je vais te laisser expliquer ce que signifie frallemande. Je pense que tout le monde a compris, mais... Oui, du coup, c'est un mélange de français et d'allemand, frallemand, un peu comme franco-allemand. Du coup, c'est parce que moi, je vis un peu entre les deux cultures et les deux langues, entre la France et l'Allemagne, et l'allemand et le français. Et sur ma chaîne, je parle notamment des différences culturelles entre la France et l'Allemagne et aussi des différences linguistiques et aussi comment apprendre l'allemand et comment apprendre le français. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un mot valise. Français, allemand, frallemand, frallemande au féminin. Alors, de quoi tu parles dans cette chaîne YouTube ? Quelles sont les vidéos les plus populaires ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça ? Comment t'es venue l'idée ? Alors, l'idée, ça m'est venue parce que, quand moi, j'étais en Erasmus à Brest, avant de partir, j'avais regardé sur YouTube s'il y avait des vidéos sur faire un Erasmus en France. Et j'avais rien trouvé, en fait. Il y avait plein de choses sur comment on sait d'aller aux États-Unis ou dans d'autres pays, mais pas en France, en fait. Du coup, quelques années plus tard, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne moi-même et parler de ma vie en France, mes expériences en France, mes expériences de faire un Erasmus, etc. Après, j'ai fait aussi mon master en France. Et voilà, c'est un peu ça, comment j'ai eu l'idée. Et sur la chaîne, je parle souvent de mes expériences. Déjà, je fais des vlogs où je montre un peu mon quotidien en France. Et je fais beaucoup de vidéos qui parlent des chocs culturels que j'ai eus en France depuis mon arrivée. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui, c'est ça. Et voilà, les choses que je remarque au quotidien, les petites différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Donc, c'est quand même une chaîne originale qui sort de l'ordinaire, puisqu'elle est... C'est une chaîne bilingue, à la fois en français et en allemand. Et je crois que c'est une semaine sur deux, hein, c'est ça ? Une semaine en français, une semaine en allemand. Très, très bien. Oui, exactement. Alors, maintenant, tu habites à Paris. Tu peux nous expliquer exactement comment tu es arrivée à Paris ? Allez, alors, à Paris... En fait, avant d'aller à Paris, j'étais à Lyon. J'étais étudiante en master franco-allemand. Du coup, j'ai fait la première année en Allemagne et la seconde année en France à Lyon. Et après cette année de master, j'avais besoin de faire encore un stage. Ou je voulais faire encore un stage, parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Et j'ai trouvé un stage à Paris. Du coup, c'était juste pour cette raison-là. Je n'avais même pas prévu de rester après, c'était juste que j'ai trouvé ce stage qui me plaisait. Et voilà, moi, je suis arrivée à Paris en 2018 pour le stage. Et après, finalement, je suis restée. Je n'ai jamais retourné à Lyon. Alors, tu viens... Oui, pardon. Pardon ? Je ne suis pas retournée en Allemagne depuis. Et alors, tu es originaire de la région de Heidelberg, je crois, qui est une petite ville, une ville étudiante. Mais je crois que c'est une ville, on appellerait ça une ville moyenne en France. Tu as atterri à Paris, une grande ville. Est-ce que c'est facile pour toi, ce changement culturel entre Heidelberg et Paris ? Est-ce que c'est facile d'habiter à Paris ? Alors, pour moi, il faut savoir que je n'ai même pas grandi à Heidelberg. J'ai grandi dans un petit village à une heure de Heidelberg. Il s'appelle comment ? Oh là là, ça s'appelle Waldbrunwald Katzenbach. Tout petit, tout petit village de 900 habitants. Et du coup, voilà, après, pour faire mes études, j'ai vécu à Mannheim, Fribourg, Lyon. Et ensuite, je me suis installée à Paris. Et c'est vrai que Paris, c'est la plus grande ville dans laquelle j'ai vécu dans ma vie. Et c'est vrai que ce n'est pas facile parce que c'est une ville blindée. Il y a tout le temps trop de monde. Peu importe où tu vas, il faut faire la queue pour tout. C'est un peu stressant parfois, en fait, d'être toujours entourée par tout ce monde. C'est cher aussi. C'est une ville très, très, très chère. Surtout pour se loger. Du coup, au début, quand j'étais stagiaire, ce n'était pas évident de se payer un petit studio. Au début, j'avais 10 mètres carrés, je crois. Du coup, c'était vraiment la vie de pauvre. Alors, en tant qu'Allemande, je ne vis pas vraiment de la discrimination. Plutôt de la discrimination positive, dans le sens où les gens pensent que les Allemands sont organisés, propres, à l'heure. Du coup, plutôt des personnes de confiance, on va dire. Du coup, en tant qu'Allemande, c'est plutôt un avantage. Mais je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des expériences très négatives, qui sont discriminés à cause de leurs origines. En tant qu'Allemande, je n'ai pas trop ce problème. Ce qui est peut-être difficile à comprendre pour certains, notamment ceux qui ont la vision touristique de Paris. Alors, Paris, c'est une ville très intéressante pour les touristes. C'est une très jolie ville aussi. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une très bonne réputation pour les Français. C'est une très grande ville. Elle a la réputation d'être très stressante. Voilà, donc c'est la réalité de Yasmine, de cette ville qui peut être parfois oppressante. Oui, Yasmine, est-ce que tu peux nous parler des différences culturelles et des difficultés culturelles et linguistiques que tu as rencontrées à Paris ? Peut-être pas à Paris, mais en France en général. Parce qu'il n'y a pas des choses qui sont spécifiques à Paris. Alors, les différences culturelles, les choses qui sont un peu difficiles, peut-être parfois... La première chose, c'est les horaires pour manger, qui sont très stricts en France. Par exemple, le matin, il faut manger de telle et telle heure à telle et telle heure. À midi, entre midi et 14h, on peut manger. Après, les restaurants ferment. Après, peut-être un petit goûter à 16h, mais sinon, il ne faut pas trop grignoter entre les repas. Et après, le soir, il faut manger entre 19h et 22h. Et en Allemagne, ce n'est pas du tout comme ça. En Allemagne, on peut manger quand on veut. Il n'y a pas vraiment des horaires pour manger. Et les restaurants ne ferment pas. Normalement, les restaurants sont ouverts toute la journée. Du coup, ça, c'est un peu un choc culturel. Et ensuite, le monde de travail, qui est en France beaucoup plus hiérarchique. Il y a beaucoup plus cette idée qu'une personne est supérieure à toi dans l'hierarchie. Et que c'est toi qui dois respecter cette personne. En Allemagne, on est plus égalitaire au travail. Il n'y a pas ce... Déjà, cette idée de N plus 1, N plus 2, ça veut dire une personne qui est plus haute dans l'hierarchie. Oui, ça n'existe pas. Je vais peut-être expliquer rapidement. N plus 1, c'est le supérieur hiérarchique qui est juste au-dessus de nous. N plus 2, c'est celui qui est deux étages au-dessus de nous. Et parfois, dans les grandes entreprises, on a même jusqu'à N plus 3. Donc, c'est une... Oui, c'est ça. Il faut imaginer une pyramide. Et donc, celui qui est au-dessus de nous, c'est le N plus 1. Celui qui est encore au-dessus, c'est le N plus 2. Voilà. C'est une petite parenthèse pour expliquer le concept. Donc ça, ça n'existe pas en Allemagne, par exemple. Non, pas du tout. Bien sûr qu'il y a des managers, mais on a quand même le droit de dire quand quelque chose ne nous plaît pas. Nos idées sont plus prises en compte. Et on peut s'adresser à la personne qu'on veut. En France, c'est toujours un peu... Il faut passer par le N plus 1 pour poser une question au N plus 2. Et en Allemagne, on peut tout de suite poser une question à la personne, je ne sais pas, quand ça n'est, quoi. Il n'y a pas cette idée de respecter le statut de la personne, en fait. Du coup, ça, c'est un choc culturel. Oui, tout à fait. Parce qu'en France, alors, il faut expliquer. Si je vais voir directement le directeur avant de voir le manager, le manager ne va pas se sentir respecté dans son travail. C'est comme si je considérais que le manager n'était pas compétent. Donc, effectivement, ça peut créer des tensions. On appelle ça court-circuiter l'échelle de la hiérarchie. Normalement, on doit s'adresser d'abord à son N plus 1. Et si ça ne fonctionne pas avec le N plus 1, effectivement, on peut remonter. D'accord. Donc, ça, c'est une des difficultés que tu as rencontrées. Les horaires des repas. Alors, c'est vrai, les Français n'ont pas la réputation d'être ponctuels. Sauf pour les repas. Hier, j'ai parlé avec les membres du club de Français en ligne lors d'un atelier de conversation. Et ils m'ont dit exactement la même chose. Qu'en France, on était très strict sur les horaires des repas. Il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. La majorité des élèves étaient des élèves de pays méditerranéens. Et je pensais que c'était comme en France. Mais non, ils m'ont dit que vraiment, en France, c'est très strict sur les horaires des repas. Oui. Autre chose ? Autre difficulté ou autre chose intéressante ? Oui. Un autre choc culturel, pour moi, c'est les grèves tout le temps. Je crois que ça aussi, c'est un choc culturel assez courant pour les étrangers en France. Les grèves et les manifestations qui deviennent souvent très violentes. Notamment en ce moment, à Paris, il y avait beaucoup de violences, on va dire. Et voilà, c'est un peu un choc culturel parce qu'en Allemagne, d'habitude, les manifestations, il n'y a pas trop de violences. Il n'y a pas trop de voitures qui sont brûlées. Et voilà, c'est un peu plus calme en Allemagne, on va dire. Et il y a beaucoup moins la grève aussi. C'est beaucoup plus rare. Et d'habitude, les Allemands vont d'abord négocier et trouver un compromis avant de passer à la grève. Et en France, c'est un peu le contraire. Lorsqu'on a bien préparé avec Yasmin cette interview, tu m'as parlé aussi de la notion de service qui n'était pas toujours la meilleure. Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être la mentalité du travail aussi. J'ai l'impression qu'en Allemagne, c'est aussi la réputation, c'est un peu vrai. On est très attaché à notre travail et on prend ça très au sérieux. Et d'habitude, on essaye de notre mieux pour faire notre travail. En France, je dirais que les Français sont un peu plus individualistes parfois. Et parfois, ils ne pensent peut-être pas tout à fait au fait que le travail a un impact aussi sur les autres. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bien sûr que pas tout le monde est comme ça. C'est juste que j'ai l'impression que tout ce qui est service, si c'est au restaurant... Tu aurais un exemple concret pour que ce soit un petit peu vivant, un exemple ? Alors, j'ai un exemple de ce matin, si tu veux. J'ai appelé l'URSSAF pour avoir une attestation. L'URSSAF, c'est un organisme, comme vous travaillez à votre compte, comme moi, vous avez beaucoup à faire avec cet organisme à qui vous payez les charges sociales. Alors qu'il y a une très mauvaise réputation. Oh là là, c'est vraiment horrible. Et moi, j'ai besoin d'une attestation. Je n'arrive plus à la télécharger dans mon espace en ligne. Et au téléphone, il m'a dit, oui, mais c'est dans 10 jours. Et moi, j'ai dit, mais c'est urgent, en fait, j'en ai vraiment besoin là. Il m'a dit, non, c'est dans 10 jours. Et il n'y a aucun moyen de lui faire comprendre que pour moi, c'est vraiment important, en fait. Lui, ils sont fichés. Et voilà, ça, c'est une chose qui arrive assez souvent, je dirais, en France. Et en Allemagne, il ferait peut-être l'effort de t'aider un peu plus rapidement. De trouver une solution. Alors, ça renvoie, donc j'ai fait un petit peu mes recherches pour savoir quels étaient les clichés, notamment quand on parle de travail, sur les Français et les Allemands. Et tu parlais de discrimination positive. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas, effectivement, les Allemands ont la réputation d'être ponctuels, d'être carrés, travailleurs, disciplinés, ordonnés, stricts et dociles. Alors, c'est presque que des qualités. Peut-être dociles, non, mais le reste, ce sont des qualités. Les Français ont la réputation d'être fainéants, contestataires, protestataires. C'est un peu la même chose. Tu parlais des grèves tout à l'heure. D'être souvent en retard et d'être individualiste. Donc, finalement, tu retrouves un petit peu cette... Tu valides un petit peu ces clichés, c'est ça ? Oui, plus ou moins, oui, oui. Très bien. On va continuer un petit peu sur la partie linguistique. Tu parles bien le français. Est-ce que ça a été tout de suite facile pour toi ? Alors, quand je suis arrivée en France pour la première fois, c'était pour un Erasmus à Brest en 2014. Moi, je parlais à peine le français. J'avais un niveau à deux, mais vraiment à peine, je dirais. Et au début, ce n'était pas facile parce que tu arrives en France et tout de suite, tu dois suivre tes cours en français, t'organiser en français, organiser ton quotidien en français. Ça, ce n'était pas toujours facile, mais j'ai très vite appris le français. Je me suis très vite améliorée parce que j'ai vraiment baigné dans la langue française tous les jours. Et après, ça a été plutôt facile. Après, je trouve que c'est très difficile, quand tu as atteint un certain niveau, c'est très difficile de s'améliorer encore. Du coup, là, maintenant que j'ai un bon niveau, je trouve ça très difficile, en fait, de encore m'améliorer. Parce que je sais que je fais encore des erreurs, que j'ai encore des problèmes de prononciation parfois. Mais je ne sais plus quoi faire pour m'améliorer vraiment. Je ne fais plus trop l'effort. D'accord. Mais le début, c'était plutôt facile, en fait. Je vais te poser une question parce que je sais que... Je me permets de te poser cette question parce que je sais que les personnes qui vont commenter cette vidéo, notamment sur YouTube, vont la poser. Malgré les difficultés que tu as rencontrées dans le monde du travail en France, malgré tout, tu as fait le choix de rester à Paris. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'es pas une... Tu as fait ce choix-là. Qu'est-ce qui te fait rester malgré tout en France ? Alors déjà, il y a aussi plein de choses qui m'énervent en Allemagne, il faut le dire. Du coup, j'ai un peu fait la comparaison entre les Allemands et les Français et ma conclusion, c'était que les Allemands m'énervent plus que les Français. D'accord. Non. Qu'est-ce qui me fait rester en France ? Alors déjà, j'adore le pays, j'adore les régions différentes avec des paysages très, très différents, toutes ces variétés en fait, entre la montagne, l'Atlantique, la mer du Nord, la Méditerranée. Mais tu as un peu tout ce que tu veux en fait. Ça, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup Paris comme ville parce qu'il y a un offre culturelle incroyable et c'est une ville très, très belle. J'aime beaucoup l'architecture de Paris et aussi de Lyon où j'ai vécu. Je trouve que les Français sont beaucoup plus spontanés. C'est une chose qui me manque beaucoup en Allemagne. En Allemagne, il faut vraiment, quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, il faut prévenir la personne deux mois en avance, j'ai l'impression. Et en France, c'est un peu plus... Ah, t'es libre ce soir, est-ce qu'on va prendre un verre ? C'est un peu plus simple. Du coup, ça, c'est une chose que j'aime bien. Et c'est aussi parce que, comme je travaille à mon compte, ce côté-là, cette administration-là, c'est plus facile en France qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est très difficile de se mettre à son compte. Par exemple, il faut payer pour son assurance maladie. Il faut payer très cher tous les mois pour s'assurer. Du coup, c'est aussi un peu pour des raisons logistiques. Mais en général, je me sens très, très bien en France. Et comme j'ai un peu fait de ma chaîne YouTube, mon travail aussi, c'est très attaché à ce fait que je vis en France en tant qu'Allemande. Du coup, retourner en Allemagne, ça serait aussi abandonner tout ça. Et je n'ai pas envie. Oui, et c'est vrai que, bon, ça fait très longtemps que tu habites en France. J'ai connu cette expérience, notamment au Venezuela, où j'ai habité cinq ans. Pendant cinq ans, j'ai eu le sentiment de devoir m'adapter au Venezuela. Pour faire simple, je pense que la culture française se situe à mi-chemin, au milieu, entre la culture allemande et la culture latino-américaine. Et je pense que, d'ailleurs, on dit que culturellement, les Français, c'est un mélange des deux cultures, la culture germanique et la culture latine. On est un petit peu un mélange. Et c'est vrai que pendant cinq ans, j'ai eu le sentiment de devoir m'adapter à cette culture latino-américaine. Et quand je suis revenu en France, il y a fallu m'adapter à la France. Voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé, moi, les Français trop rigides. Enfin, voilà. Il y a eu tout un processus de réadaptation. Pour terminer, parce que, malheureusement, le temps avance, et cette conversation est très intéressante, mais le temps avance, est-ce que, puisqu'on est sur une chaîne qui s'intéresse à la langue française, quel est le mot de la langue française que tu préfères, Yasmine ? Oui, c'est un mot très bizarre. C'est le mot poubelle. Voilà, poubelle, vous connaissez tous, je pense, le truc où vous mettez les déchets. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que le mot est beaucoup plus beau pour ce que ça veut signifier, en fait. Une poubelle, ce n'est pas très beau, mais il y a même le mot belle dans le mot poubelle. Dans le mot poubelle, il y a le mot belle, ouais. Voilà, et je ne sais pas, j'ai toujours bien aimé ce mot, parce que j'aime bien, ça sent très bien pour moi, et je ne sais pas, c'est un mot que j'ai vite remplacé. Quand je parle en allemand, j'ai tendance à dire quand même le mot poubelle, quand je parle d'une poubelle. Voilà, du coup, c'est devenu un peu une blague entre moi et mes amis allemands, que je dis tout le temps poubelle, au lieu de mülheimer. Et quel est le mot en allemand, alors ? C'est mülheimer, c'est plus long, c'est moins beau, et ça veut littéralement dire saut à déchet, en fait. D'accord, oui, oui. C'est un mot composé, ce n'est pas très beau. Poubelle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, on s'imagine une chose un peu plus belle. Donc, la chaîne de Yasmine, c'est une vie franlemande. Évidemment, je vais mettre le lien vers sa chaîne YouTube, c'est très intéressant, vous apprendrez plein de choses sur la vie en France, sur les différences culturelles France-Allemagne. Je te remercie, Yasmine, d'avoir participé à ce podcast conversationnel en français. Merci, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. J'espère que tu as aimé ce nouveau format de podcast. Tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Alors, attention, je vais continuer avec l'ancien format des podcasts en français faciles sur la langue et la culture française. Mais mon idée, c'est de passer d'un podcast par mois à deux podcasts par mois. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, avec des podcasts à la fois sur la langue et la culture française et d'autres podcasts de conversation. OK ? Si tu as des idées de personnes que je pourrais inviter, des YouTubers, des podcasteurs qui parlent français, que je pourrais inviter pour ces conversations, eh bien, tu peux me le mettre dans les commentaires. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Le French Club. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada